Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, que vous passez un très beau début de journée. Nous aujourd'hui, il fait super beau à Montréal, c'est magnifique. On est samedi le 18 avril et regardez-moi ce ciel bleu! On a enfin l'impression que le printemps est arrivé! Cette année, Isaac et moi, on a décidé de réaliser un rêve que j'avais depuis que je suis tout petit. Je sais que ça semble tout con, mais j'ai toujours voulu avoir un jardin à la maison. J'ai toujours planté des fleurs et des légumes dans des bacs, mais j'ai jamais eu un vrai jardin. Et cette année, on a décidé de passer au niveau supérieur et se construire quelque chose d'un peu plus impressionnant. Je vais vous montrer les plans. Ça, c'est le petit dessin que j'espère pouvoir être capable de réaliser. C'est deux bacs qui vont être côte à côte et qui font comme 7 pieds par 4,5 pieds de large. Il y a quelques jours, on est allé acheter les matériaux qu'il nous fallait pour réaliser ces bacs en bois ici à la maison. Je sais qu'on a le fosse vert pour faire pousser des fruits et des légumes. Par contre, je ne sais pas comment ça va se passer pour construire les fameux bacs et c'est ça qu'on va découvrir aujourd'hui. Je vais vous montrer où on veut construire ça. Donc, l'objectif, c'est de réaliser ces deux bacs et de venir les poser ici, juste à côté de notre fontaine. Je me suis quand même pas mal informé sur Internet avant de commencer la construction du jardin et j'ai lu qu'il fallait un minimum de 6 heures d'ensoleillement pour que les légumes puissent pousser. Et ça, je pense que ça va être l'endroit idéal. Mais Bopi, est-ce que tu as envie qu'on fasse un jardin aujourd'hui? Alors, j'ai récupéré, je pense, tous les outils que je vais avoir besoin pour faire ça aujourd'hui. Et c'est parti! Pour faire les bacs, on a choisi du cèdre pour que ce soit la même chose que notre petit balcon. Comme ça, on va pouvoir le teindre tout de la même couleur. Et surtout, le cèdre, c'est un bois qui respire et apparemment que c'est bien pour faire des bacs à jardin. Alors, c'est ça qu'on utilise! Et l'élément essentiel de mon look aujourd'hui... J'ai l'air ridicule! Alors, première étape aujourd'hui, on va couper 8 sections dans les morceaux de 4 par 4. Et ça, ça va être la structure aux 4 coins de notre bac. Ça va pas bien, une main. OK, j'ai tout préparé, mais avant d'utiliser la scie, je vais aller récupérer Isaac et j'ai une petite surprise pour lui. Je pense qu'il va détester. Est-ce que t'es en train de préparer le petit-déj? Oui, regarde, ça a l'air trop bon! Ouh, le pain au fromage! Yummy! Faut que je t'aide maintenant, hein? Oui, et j'ai une petite surprise. Oh! Mais ça, ça chame bien. Oh, yes! Voilà! Trop bien! Je pensais que t'allais détester. Regarde ce pain qu'il a fait, et je vais mettre quoi dessus? La confiture. Salut tout le monde, je n'ai même pas encore dit bonjour, mais je vais profiter et manger en même temps. Regardez ma petite tartine. Ça a l'air trop bon, un peu fromage et confiture de fraise. Et maintenant, il faut travailler, non? Oui. Je n'ai pas trop envie, mais en même temps, ça me plaît d'avoir un petit jardin dans le jardin. Il faut travailler pour avoir des légumes. Hum, c'est ça. Je vais terminer mon petit déjeuner. Et je sors tout de suite. Bobby, tu vas rester à l'intérieur, parce qu'on va faire des choses qui signifiquent une attention importante. Reste. Oh, non, non, non. Reste, bon chien. Non, Bobby, non. Je sais, tu veux sortir, mais non. Non, Bobby, non, 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 non. Reste. Voilà. Oh, et moi, je me suis mis dans mon look travailleur. Je n'ai aucun vêtement pour travailler, mais voilà. J'espère que je ne vais pas me trop salir, là. Oh, oh. Ah, mais c'est beaucoup de bois. Ça va durer toute la journée, je pense. Mais non. Mais oui. Est-ce que tu mens? T'as le téléphone qui est allé, je ne sais pas pourquoi. Alors, on a terminé de couper tout le bois. Je suis dans le bac à légumes. On n'a pas filmé parce que c'était beaucoup plus sécuritaire comme ça. Et regardez, ça, c'est un peu le modèle exemplaire, comment ça devrait être plus tard. Fois deux. Fois deux, c'est ça. Ici, il y a toutes les planches en longueur qui sont coupées. Là, c'est la largeur. Et aussi, les dessus pour la finition. C'est ça. Et Bobby, tu fais quoi? Tu manges le bois? Il ne faut pas faire ça. Et regardez qui est sorti et qui se promène aussi. Léo. Petite promenade dans le jardin. Pour l'assemblage, on a fait une partie ici. Et maintenant, on va la visser, c'est ça? Regarde qu'il miaule tout le temps parce qu'il veut sortir. Bobby. Non, Bobby, il faut que tu restes. Oui, ça ne va pas te plaire, mais reste à l'intérieur, OK? On joue plus tard. Bobby, assis. Alors? Ça change un peu les gâteaux, hein? Ouais, la première planche est faite. Maintenant, on fait le reste. Alors, regardez, le premier bac, elle est presque installée. C'est quand même assez grand, hein? Très grand. Il va y avoir beaucoup de légumes ici. Beaucoup de légumes. Et maintenant, il faut faire le reste avec tout ça ici. Ou écoutez les oiseaux. C'est trop beau. Alors, j'ai quand même bien avancé et là, je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. On a mis les deux bacs côte à côte. Celui-ci, je l'ai mis de niveau. Et comme vous voyez, j'ai rajouté une toile géotextile pour pas que le bois pourrisse. Et là, je sais qu'Isaac a préparé à manger. J'ai très, très faim, alors on va aller attaquer ça. Qu'est-ce que tu m'as préparé à manger? J'ai préparé des pommes de terre écrasées, l'épinard et des oeufs. Ça, c'est plein de protéines, hein? Il faut avoir du muscle. Alors, regardez, la première étape est terminée. Et les deux bacs sont mis en forme, on peut dire ça comme ça? Ouais. On voulait juste aussi préciser, on a rajouté un petit grillage dans le fond juste pour éviter que les petites souris viennent manger les légumes durant l'été. Ah oui, bien protéger tout ça. C'est quoi la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape? Aller acheter la terre et les légumes qu'on va planter. Ah oui, ça va être trop bien. Salut tout le monde, on est le lendemain. Regardez, il pleut vraiment beaucoup aujourd'hui. Là, Karl a tout terminé et... Oh, il est là, regardez. Oh, il pleut. Attendez. Voilà, ça c'est bon. Comme le centre du jardin où on peut acheter tous les légumes et tout ça et réouvert. On y va tout de suite pour acheter tous ces petits merveilles qui vont pousser dans notre jardin. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. Toujours prêt. C'est parti. Oh, ce n'est pas encore ouvert. Est-ce que tu as trouvé ce qu'on avait besoin? Oui. La terre. La toile géotextile. Les bacs pour planter des semis. Deux ampoules. Des tapis chauffants. Parce qu'il fait froid au hiver. C'est ça. Tu as tout échappé. Et on va vous montrer à la maison ce qu'on a choisi comme petit semis. Est-ce que tu penses en a tout maintenant? Voilà, on va payer. On est rentré à la maison et Isaac est en train de nous préparer une soupe de lentilles. Ça va être très bon ça, non? Et moi, je vais en profiter pour vous montrer les petits semis qu'on a achetés. On a ici des bitraves jaunes, des bitraves rouges et des bitraves shioga. De la salade brisée, de la salade romaine et du kale. Des petites carottes, des carottes dragon et des carottes normales. Des radis wiper melon, des radis cherry bell et des radis jumbo. De la bête à cardes et des haricots. On va aussi planter des tomates, des petites courgettes et des concombres. Mais ça, on va les acheter déjà en plan parce qu'on veut que ce soit plus rapide. Et puis maintenant, je vais planter les petits semis dans les bacs. Oh, regarde, il fait des petits trapeaux là. Des petits bâtons. Des petits bâtons sur lesquels on peut inscrire qu'est-ce que c'est. C'est une très bonne idée. Et quand il pleut, on fait quoi? Est-ce que c'est waterproof? Bien sûr. Bien sûr, hein? Et toi, Léo, t'as pas encore dit bonjour aujourd'hui? Bobby dit toujours bonjour. Mais toi, t'es un peu plus discret, c'est ça, hein? Vous voulez sortir? Ok, on va aller dans le champ d'un. Oui, 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 c'est ok, Bobby. Je obéis. Ok, allez, on sort. Là, tu fais quoi? Il faut humidifier la terre. Ah oui. C'est comme un mélange de gâteaux. C'est ça. Alors, une fois qu'on tout est mélangé, qu'est-ce qu'il faut faire? On remplit les petits pots et on n'appuie pas trop. Il faut pas que ce soit trop compact. Il faut que ce soit fluffy. Voilà. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, tout est rempli et on va pouvoir planter les légumes. Alors, ça fait une heure qu'on a commencé à planter nos petites graines et là, je peux vous dire qu'on avait vraiment hâte de terminer. C'est quand même pas mal, hein? Il reste à rajouter juste un petit spray pour que ce soit légèrement humide. Je pense que comme ça, c'est pas mal. On va refermer les bacs comme une vraie petite serre. Et la dernière étape, on prend ça. Et on a acheté des petits tapis chauffants. Comme pour les chroméards, c'est ça? Et en principe, ça fait en sorte que ça germine très, très bien. Mais parfait. Et voilà, je dirais que terminé pour ce soir, c'est ça? La mission est terminée. On regarde, l'idée est trop belle. Magnifique. Aujourd'hui, ça fait quatre jours qu'on a planté nos petites pousses dans les bacs. Et j'ai vraiment envie de vous montrer le résultat parce que c'est assez bluffant. Je vais retirer les petits couvercles. Mais vous voyez, la condensation, c'est dingue. Et ça a poussé, mais à la vitesse de la lumière. On voit que les radis, c'est ce qui a poussé le plus vite. Il y a aussi quelques petites pousses de betacard. Et de l'autre côté, le kale et les betteraves ont aussi bien poussé. Mais regardez son look. C'est lui aujourd'hui qui va devoir bosser le plus dur parce que... Oui, parce que j'ai perdu le son de gage. Exactement, parce qu'on a fait une vidéo où vous décidez ce qu'on fait pendant le confinement. Et aujourd'hui, on a reçu la terre qu'il faut mettre dans les bacs. Et c'est Isaac qui va s'en occuper. OK, je ne vais pas faire trop loin non plus parce que il faut apporter cette merde, non? C'est ça. C'est par ici. Par ici, monsieur. Si je fais échapper ça, ce n'est pas la meilleure chose non plus. Allez, plus vite. Tu penses qu'il faut que je fasse combien? Je pense que tu vas en avoir pour au moins 30 voyages. Tu peux le verser ici. Et je suis quand même sympa parce que moi, je vais prendre la terre qui est là. Et je vais le mettre dans les bacs. Ça me passe, c'est vrai. Est-ce que tu es crevé? Oui. Eh bien, tu as raison. Parce qu'honnêtement, je vais vous montrer ce qu'il a fait. Il a rempli les deux bacs. Ça lui a pris, je pense, un bon deux heures. Et je vais quand même être sympa. Je vais rajouter le fumier sur le dessus. Comme ça, ça ne sentira pas mauvais pour toi. Oh, regarde les deux. Ils veulent sortir. Tout de suite, Bobby, OK? Et aussi. Oh, trop cute. Ça, c'est quoi? Du fumier de mouton. Ah oui? Ça pue, mais ça va faire en sorte que les légumes vont être délicieux, apparemment. Non, ça va. Pas trop. C'est OK. On va maintenant juste à la surface parce qu'on n'a pas besoin de remplir ça avec la terre du bas. C'est ça qui va fertiliser le truc, c'est ça? Mais très bien. Il faut bien s'appliquer, hein? Fait un bon effort, là. Les deux mains dans la merde, quoi. Regarde ça, les mains bien sales. Est-ce qu'on va sortir? Bobby, Léo, t'es prêt? Qui n'est pas encore prêt? J'ai ramené mes chaussures. Bon, aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop tôt pour planter les légumes dans le jardin. Par contre, on a des glaïeules, des pivoines et des dahlias qu'on a achetées. Et ça va être le moment idéal pour les planter. On a déjà fait comme des gros trous pour planter les pivoines. Et Bobby, tu ne vas pas manger ça, hein? Ah ah ah! On se demande qu'est-ce que c'est comme poudre, hein? Allô, Tata, pourquoi tu tousses? Apparemment, ça fait pousser plus vite. Un petit fertilizer. Aujourd'hui, c'est le jour J. On est très, très hâte parce que ça fait des semaines que moi, j'attends ça. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est Isaac qui a coupé mes cheveux parce que ça a changé un petit peu. J'en pouvais plus avec ce confinement. T'as très bien réussi. Maintenant, c'est à moi, hein? Est-ce que tu vas me faire confiance? Je ne sais pas. Je vais vous faire un compte-rendu des semis qu'on a plantés il y a quelques semaines. Alors, je ne peux pas vous dire que je suis épaté par ce que ça a donné, mais il y a quand même quelques petits trucs qui ont bien poussé, notamment les betteraves. Donc, ça va leur donner un petit peu plus d'avance pour qu'on puisse les manger plus tôt à la fin de la saison. Par contre, ce qui a très, très bien poussé, c'est les petits haricots. Donc, je pense que ça, ça va être assez productif. Hier, on est allé faire une petite sélection avec Isaac au marché pour qu'on puisse prendre d'autres légumes, notamment des salades et des tomates. Parce que les semis n'avaient pas suffisamment poussé et je pense que ça n'aurait pas été top. Il y avait un très, très gros choix. On a sélectionné ça avec beaucoup d'attention et aujourd'hui, on va tout mettre ça en terre. Et c'est ça qu'on va faire tout de suite. Alors, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. On a aussi rajouté des petits galets tout autour des bacs pour que ce soit plus fini, que ce soit plus esthétique. Moi, j'aime quand même bien le look. Et j'ai déjà aussi fait les petits sillons que j'ai bien calculés pour être certain qu'il n'y ait pas trop de trucs à l'intérieur. Et ici, c'est les plans que j'ai faits pour être certain d'avoir les bons espacements entre chaque plante. Est-ce que tu penses qu'on va avoir des légumes pour toute la saison? Mais j'espère pour toi! J'ai installé tous les petits plans que je vais planter pour voir si ça fonctionne. J'ai fait aussi des rangs ici pour les carottes et les radis. Ici, on a les poivrons, des salades, les haricots, la bête à cardes et le kale. Et maintenant, au travail! Sous-titrage ST' 501 OK, j'ai nettoyé toute la maison. Maintenant, on va regarder si Carl a terminé. Bobby, est-ce que tu as hâte aussi? Oui, on va sortir! OK! Oh, il nettoie encore. C'est la finition, hein? C'est terminé! Est-ce que tu veux voir? Oui. Donc ici, il y a la rangée avec les fraises, les carottes et les radis, un petit peu de salade et des betteraves. Ça, je ne sais pas ce que ça va donner. Les poivrons, encore d'autres salades. Ça, c'est les petits haricots qu'on avait semés. Donc, j'ai hâte aussi de voir ce que ça va donner. La bête à cardes et... Du kale. Le chou kale. Ici, il y a tous les tomates. C'est vraiment trop beau. Ça va être magnifique. Avec toutes les fines herbes. Il y a encore des petits plants de tomates, un petit peu de salade aussi. Et des petites choses pour faire un mojito. Ah non, ce sont des fraises. Des fraises et encore des tomates. Ah oui. Alors, j'espère que le vlog vous a plu. Oui, on espère que ça vous a plu de suivre cette aventure jardinage. N'oubliez pas de nous ajouter sur nos comptes Instagram. Comme ça, vous allez pouvoir voir l'évolution du jardin pendant l'été. J'espère que vous avez appris quelque chose. Nous, on se voit dans le prochain vlog. Et à très bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Mais tu fais quoi? Ben, je vais installer le truc que j'ai fait pour protéger le jardin. Ah oui. Contre les insectes et... Pour pas que tu viennes tout manger. Ah oui, c'est ça.